Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter ? Ça se complique. Allons fouiller du côté de la Constitution de notre République pour éclaircir tout ça. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une belle affirmation immédiatement corrigée par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum, on a vu le résultat, vous vous souvenez. Quant aux représentants, ils incarnent la volonté du peuple, mais sans lui ressembler sociologiquement. La Constitution n'évoque aucunement l'idée d'avoir une assemblée à l'image du peuple. Actuellement, l'Assemblée nationale est composée de 577 représentants du peuple. C'est bien, cela devrait permettre une bonne représentation du pays. Regardons ça de plus près. En France, les ouvriers et les employés représentent plus de 50% de la population. A l'Assemblée, seulement 1,9% des députés sont de ce milieu. A l'inverse, les cadres supérieurs ne représentent que 16% de la population alors qu'ils composent à plus de 81% l'Assemblée nationale. Quelles en sont les conséquences ? Tout simplement la défense de leurs propres intérêts. Un exemple. 20% des ménages les plus riches auxquels appartient en majorité la classe politique bénéficient de 79% des réductions d'impôts. On voit bien que l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour de nos députés. 1,9% des maris, puis3% des députés. 1,9%. 3,9% des maris. 1,9%. 1,9%. Évidemment, on y aura à la place de l'Aquino sur le groupe. 2,9%. 1,9%. 1,9%. 2,10%. 2,0%. 1,9%. Merci.